Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours sur Franchise Expo Paris et je reçois Patrick Deron, directeur du développement du groupe Monceau. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question serait de savoir, enfin nous avons su qu'il y avait eu un changement de direction récemment. Quel changement ça va impliquer aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau peut-être des franchisés ? Mais écoutez il y a eu un changement parce qu'on a eu à gérer la progression forte du nombre d'ouvertures de magasins sur les trois enseignes du groupe, Monceau Fleur bien sûr, Happy et Rapid Floor qu'on a intégré en 2008 donc il a fallu reconstruire un petit peu l'ensemble de la tête de réseau. On en a profité pour venir sur un seul site à l'extérieur de Paris où on regroupe aussi bien la logistique que les bureaux, on va dire les financiers, les comptables, les commerciaux et le développement. Tout le monde est sur un seul site pour trouver des synergies fortes à apporter à nos franchisés. Donc c'est un secteur qui se porte bien, vous êtes presque limite victime de votre succès ? Eh bien écoutez oui aujourd'hui on a près de 500 magasins et on est leader mondial avec ces 500 magasins et on a l'ambition de continuer encore très longtemps comme ça. Donc il faut les moyens, il faut se donner les moyens et je pense que la nouvelle structure et les nouveaux lieux de travail permettront justement d'aller dans ce sens là. Alors vous me parliez tout à l'heure de changement pour l'enseigne, enfin tout particulièrement pour l'enseigne Rapid Floor. Oui cette année un bel événement, on a créé un nouveau concept pour l'enseigne Rapid Floor, une enseigne qui a changé de son logo, qui a changé ses codes coloris et c'est le salon de la franchise qui nous a permis de le lancer de façon officielle. On a traité deux magasins nouveaux en création sur décembre et janvier. On en a relooké trois autres qui nous a permis de voir la progression importante de chiffre d'affaires. C'est un concept qui n'avait pas changé depuis le démarrage de l'enseigne et qui nous permet vraiment de nous repositionner et d'attaquer des nouveaux marchés grâce à ce nouveau concept. Et qu'est-ce qui a impulsé ce changement ? Ça vient de vous des franchisés peut-être qui étaient demandeurs ? Ça vient de tout le monde en même temps. Je pense qu'un concept c'est lié aux besoins des consommateurs d'abord et avant tout. Donc on s'est rendu compte que Rapid Floor était une enseigne qui était née en province à Rouen, qui avait un besoin de le relooker et on est allé plus loin en changeant complètement de concept. Ce qui nous permettra d'avoir une visibilité aussi parisienne et Île-de-France avec ce nouveau concept. Est-ce que ces changements ont été bien accueillis de la part des franchisés ? Bien accueillis par la part des franchisés et Rapid Floor puisqu'on vient de sortir d'une partie de nos réunions régionales. On a déjà énormément de demandes de relooking de magasins par les franchisés Rapid Floor. Et on l'a présenté également aux autres franchisés d'autres enseignes, Monceau et Rapide, qui ont été agréablement surpris et demandeurs aussi de cette enseigne dans leur propre développement. Donc il est possible que ce soit une suite logique, ça va se propager peut-être chez Monceau et les autres enseignes ? C'est le but. On accompagne le multi-enseigne, le multi-franchise. Donc ça veut dire que nos franchisés, on les accompagne sur un deuxième, troisième magasin. Dans une ville, si on peut se créer sa propre concurrence avec les enseignes du groupe, pourquoi pas ? C'est en vie. On y est favorable. Et quelles sont justement vos perspectives de développement pour 2012 ? Eh bien, 2012 s'annonce plutôt bien. Le démarrage de l'année est satisfaisant. On était présent au Salon des entrepreneurs, ça a très bien fonctionné. On a doublé le nombre de candidats par rapport à l'année des précédentes. On n'est pas encore tout à fait à la moitié du Salon de la franchise. Donc on attend à peu près les mêmes résultats. Et pour l'instant, les candidats et les franchisés souhaitant ouvrir encore d'autres magasins répondent toujours présents. D'accord. Bon, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501